... A partir de son temps, vous venez d'assister à cette rencontre, cette rencontre de prestation de serment de la décennie. Il est accompagné de M. Saloussa et de M. Ibrahim Diagne, qui nous viennent directement de Dakar. Et Ibrahim Diagne, le secrétaire général de la Sénat, qui sont en mission en France, mais pas seulement en France, dans d'autres pays, pour installer les différentes délégations. Mais ils ont commencé par la France, ce qui doit signifier mon intérêt aussi pour la diaspora française. Donc, M. l'ambassadeur, vous avez devant vous des représentants de partis politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, mais aussi des mouvements de la société souris. Je ne fais jamais la référence des mouvements citoyens, je ne fais jamais la référence de la société, c'est un peu compliqué. Mais des mouvements de la société civile et des mouvements citoyens. Donc, de la diaspora, il y a aussi des individualités, mais des Sénégalais, qui ont bien voulu marquer leur présence à cette rencontre. Donc, on a tout à l'heure eu des échanges, très cordiaux, aussi des questionnements, que je m'en vais très vite pour les remonter, sur pourquoi on n'a pas pu faire les révisions de liste électorale. Il y a des jeunes qui sont là, qui voulaient s'inscrire et qui n'ont pas pu s'inscrire. Il y en a qui ont changé de localité de vote, donc qui ne peuvent malheureusement pas voter. Donc, je leur ai demandé de nous formaliser tout cela, mais que nous allons les remonter avec d'autres la présence de la Sénat, de la décennat. Je pense que vous avez trouvé les meilleurs interlocuteurs pour pouvoir remonter cette rencontre. Donc, franchement, c'est de vous remercier et je les remercie surtout parce que la rencontre il y a deux jours avec l'opposition et celle de tout à l'heure se sont passées dans un esprit très positif. Mettez vos portables en sourdine, s'il vous plaît. Mettez vos portables en sourdine, s'il vous plaît. Et dans le cadre de l'implication formelle de la diaphora dans toute activité qui se mène au Sénégal, la Sénat a des démembrements au niveau international, à Paris particulièrement. Et c'est pour installer son démembrement ici à Paris que la hausse structure a délégué ici M. Ibrahim Agar, M. Secreur Général et M. Salou Saar. Ils sont de haute personnalité, des fonctionnaires connus pour leur intégrité, leur parcours exceptionnel. Et donc, ils font absolument foi s'ils sont là pour mettre en place cette structure de la déception. Nous leur souhaitons la bienvenue avec tout le respect, toute la considération due à des gens, à leur parcours, à leur expérience, à leur aura aussi. Je suis aussi très heureux de procéder à cet acte devant vous, vous qui êtes les démembrements de ce que représente le Sénégal le plus fort, la diaspora. Nous sommes le Sénégal ici en miniature, je ne les connais pas tous, mais je sais que parmi vous, comme l'a dit tout à l'heure le Consul Général, c'est ceux qui font l'actualité politique au Sénégal qui sont ici représentés, aussi bien les partis d'opposition, les partis au pouvoir, que les organisations non-gouvernementales et la société civile. J'étais à Dissabéba, je peux juger et vous dire combien le Sénégal est respecté par cette expression pluvielle de la position politique. Parce que des pays, ici en Afrique, parmi les 54, n'ont pas cette vitalité, n'ont pas des partis qui s'expriment comme ça, n'ont pas une société civile qui s'exprime de cette façon. Je peux en juger pour avoir fait totaliser pendant 15 ans en Égypte. Donc je suis très fier d'être aujourd'hui parmi vous et de procéder à un acte citoyen devant vous, suivant les règles et les procédures éditées par notre droit positif. Donc sans tarder, on va continuer après l'entretien pour voir comment nous allons maintenant apporter le reste d'ici le 20 mars. Mais en attendant, on est là pour cet acte. Allons à l'essentiel. Recoyons le serment des membres de la décennat. Et ensuite, maintenant, on va continuer. Sans tarder, je vais demander à M. Badaragai, le président, le secrétaire généralement sur 6. Mme Diarimo, qui n'est pas là, je vais recevoir son serment à mon bureau. Quand elle sera là, elle est 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 là. Maintenant, la procédure, je vais lire le texte du serment et vous allez lire, je le jure. Donc, le serment est le suivant. Je jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent au futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. M. Badalagaï, président, je le jure. M. Mansourcisse. Mansourcisse, secrétaire généralement, je le jure. M. Babakasissé. Babakasissé, mon nom de Bidimonde, je le jure. Au nom des pouvoirs qui vous sont conférés, je prends acte de votre serment et vous installe officiellement dans vos fonctions de la décennance devant les membres de la Sénat. Applaudissements. Applaudissements. Maintenant, je vais donner la parole Monsieur le Président de la Sénat, ensuite le Président de la Sénat et ensuite le Président de la Sénat. L'installation des membres de la Sénat. La Sénat, c'est la commission électorale de la Sénat, qui est chargée par l'Ordre 2005 de la Sénat, les élections présidentielles, législatives, locales et les référendus. Elle comprend 2 membres. Ils sont élus pour 6 ans. Les 2 sont renouvelables par 4 pour les 3 ans. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur intégrité morale, leur professionnalisme, mais également leur parcours et leur volonté intellectuelle. Sa mission est de veiller à ce que les élections se passent dans la transparence et que l'ensemble des droits reconnus aux électeurs et aux candidats soient respectifs. La Sénat est représentée à l'extérieur, à l'intérieur de la Sénat, par ce qu'on appelle les Sénat, commission électorale de département autonome, et à l'extérieur, par les décédents, délégations extérieures de la Sénat. Excellent, je voudrais vous remercier pour d'abord les dispositions pratiques qui ont été prises, pour nous permettre d'arriver dans la bonne condition, pour notre installation, mais également pour les conditions dans lesquelles ce travail a été fait. Je dois vous dire que, aux yeux de la Sénat, de son président et de ses membres, qui vous remercie, vous salue, ce qui est fait est tout à fait conforme aux dispositions pour les droits. Et que donc, nous pouvons en témoigner et vous remercier pour le professionnalisme qui a été la marque de fabrique de ce travail. Je voudrais, je ne voudrais pas être long, je voudrais seulement dire que la Sénat a le privilège de bénéficier d'une excellente réputation, aussi bien au Sénégal qu'à l'extérieur, puisque l'ensemble des pays africains nous envoient des missions qui viennent s'inspirer de notre expérience. Également, toutes les organisations internationales qui soutiennent les élections, celles de l'Union africaine, celles de la CDO, nous invitent à participer aux missions de contrôle des élections dans les autres pays. Ce qui témoigne quand même du sérieux et de l'expérience de notre institution. Je vous déballe de l'ordre, je vous remercie infiniment et vous transmets les salutations du président de la Sénat, M. Bouni, les salutations et remerciements des membres de la Sénat, et je parle au nom de M. Bouni, qui est également un membre de la délégation que nous vivons. Je vous remercie. La feuille de présence, elle est là. Bon, maintenant on a terminé la phase officielle. Maintenant c'est le citoyen qui parle au citoyen. Je suis un citoyen sénégalais, je totalise maintenant 35 ans d'expérience dans l'administration, d'abord dans le commandement territorial, puis dans la diplomatie. Depuis 91, je suis dans les actes de relations internationales. Successivement, premier conseiller, ministre conseiller, ambassadeur. J'ai été pour le supplie, parce que simplement j'ai le diplôme, le conseil des affaires étrangères délivré par le nom. Je ne suis pas politique, je suis là pour la République, il faut que ça soit très clair. C'est pourquoi aussi les hautes autorités ont pu devoir m'amener ici, pour représenter la République et parler au nom de la République. Vous pouvez donc vous faire confiance que partout où je suis, dans toutes mes actions, vous verrez la République. Absolument. Donc, je voudrais... Encore, s'il vous plaît, monsieur le... Mais c'est grave, non ? En sourdine, en sourdine, s'il vous plaît, merci. Je voudrais d'abord le premier accès de vous remercier pour votre emplacement, malgré que votre calendrier est très chargé. Je sais qu'aujourd'hui, avec l'imminence de l'action à laquelle nous acheminons, chacun a un agenda extrêmement important. Et dans cet agenda, vous avez tenu à inclure cet acte citoyen. Vous faites partie de vos devoirs, je vous suis très satisfait. Ça prouve que vous concédez à la République ce qui lui est à partir. Et je suis vraiment pas avec vous sous ce rapport. Je veux aussi... Prenant l'exemple de ce qui se passe autour de nous, en Afrique de l'Oeuf, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Bénin, à Banchère, et même en RCA, où Andy Baraka et Séléka s'intituer, mais qui ont pu quand même, dans la paix, mener leurs consultations électorales jusqu'à son terme, je ne peux pas donc du tout me comparer à ces gens. Étant donné que nous avons toujours tenu le livre, nous avons toujours donné l'exemple, nous avons toujours montré la voie au reste du continent, je suis absolument sûr et certain que ce qu'ils ont pu réussir, nous allons réussir ça avec le plus grand prix, sans en tâche du tout. Nous allons mener cette consultation, nous allons permettre à chacun de s'exprimer librement, dans la transparence, dans l'ouverture totale, sans aucune entrave, et à la fin, proclamer les résultats, tels que le corps électoral la souhaite, tels que les citoyens sénégalais l'ont souhaité. C'est comme ça qu'on le fait. Et je compte sur l'apport des uns et des autres. Je compte sur l'engagement citoyen des uns et des autres. Qu'on thèse nos différends, qu'on aille à cette consultation, chacun s'exprimera comme il le souhaite, mais il laissera à l'autre aussi le son de ceux qui nous combinaient. C'est ça la démocratie. On ne peut pas dire que parce que moi je suis de l'emborre, tout le monde doit être de ce bord. Non, ça c'est autre chose. Et ça, cette autre chose là, nous l'avons dépassé depuis longtemps. Depuis longtemps. Nous avons été les pionniers à voir un candidat défait, appelé son challenger pour le féliciter, avant même la fin de la proclamation des résultats. Ça c'est un exemple précis qui montre la spécificité du sérénatisme. Et cette spécificité, nous devons en être très jaloux. Gardez ça vivant. Montrez aux autres que vous êtes en train de courir, mais vous ne pourrez jamais nous rattraper parce que nous aurons toujours un pas sur vous. Ça vraiment c'est le message fraternel que je voulais lancer à tout le monde. Montrez aussi que moi, mon bureau est ouvert. Je reçois tous les mardis et mercredis de la communauté sénégalaise. Ça, tout le monde peut en témoigner, ma poignée ou là. Et j'écoute religieusement toutes les doléances. Et tout ce que je peux faire, humainement, je le fais. Ce que je ne peux pas faire aussi, je vous dis tout de suite, je ne peux pas. Parce que là, ça va permettre qu'on se couche avec respect et considération. Si je vous dis, oui, non, ton problème, il n'y a pas de souci, on va le régler. Vous allez là-bas, vous êtes confiants, vous revenez me dire, mais monsieur l'ambassadeur, vous avez dit qu'on allait, mais j'ai dit non, j'ai des problèmes. Vous allez, même si vous ne me critiquez pas par respect, pour la fonction que j'incarne, au sortir, vous allez vous dire, mon Dieu. Et ça, c'est ça. Ça, c'est pire que vous poignard sur mon groupe. Donc c'est pourquoi je dis ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, j'ai l'honnêteté et le courage de vous dire. Je ne peux pas le faire. Et si j'ai des solutions, je vais vous suggérer les autres solutions qu'on peut emprunter pour que le problème soit resté. Voilà donc, grosso modo, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Et puis, Dieu, qu'il nous conduise à cette instance dans la paix, dans la démocratie, dans l'amitié et la fraternité, et au sortir du vin, qu'on s'embrasse tous, comme de bons Sénégalais et de bons courants. que Dieu vous garde la République. et amène ça. Donc, merci, merci. Bon, la fin, c'est le verre. Je vous remercie. Je voulais simplement demander aux contrôleurs des Sénats que j'ai convoqués de rester. On va faire la prestation, enfin, on va vous donner les documents qu'il faut pour la prestation de serment. Parce qu'on ne pouvait pas tous prêter serment. C'est pour ça que les membres de la Sénat de Dakar ont demandé que, uniquement les membres de la Sénat prêtent serment, que le reste, les contrôleurs, on vous donne, vous le signez, vous lisez le texte, évidemment, et vous le signez. Parce que quand vous le signez, vous savez ce que vous le signez. Donc, je... Voilà. Les politiques, je vous remercie d'être présents. Et puis, on a toujours travaillé intelligemment, je pense qu'on continuera à le faire ainsi. Voilà. Donc, les gens qui sont venus pour la décennat peuvent rester. Les autres, ben, je ne vais pas. Je vous dis, excusez-moi, ajouter un élément. Oui, oui, comme vous le savez, nous sommes en état d'urgence en France. Il y a la question sécuritaire, c'est une question extrêmement prégnante. Qu'on le dise ou non, c'est ça, c'est la réalité. Donc, ce 20 mars, il va voir dans un seul endroit 51 bureaux de boîtes réunis avec toute la population qui va être en place. On peut craindre quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Mais on a absolument conscience suivant un petit calcul inutile que peut-être le Sénégal n'est pas visé à ces gens-là. Ils ont besoin plutôt de ceux qui peuvent porter leurs actions médiatiques le plus loin possible. Ils ont plus intérêt de s'attaquer à ces gens-là plus qu'au Sénégal. C'est un calcul que nous regrettons mais en fait, c'est ça. Mais ce jour-là, il faut qu'on soit plus prudent qu'on voit qui est à côté de nous, qui dépose un sac et s'en va. Il faut qu'on soit vigilant, qu'on soit non propre gendarme, non propre agent de sécurité. On a déjà saisi le quai dossé par notre verbale pour indiquer l'ensemble des bureaux de vote sur le territoire français. Nous avons demandé leur appui, leur assistance comme ils l'ont toujours fait. Je suis sûr qu'ils vont envoyer les fourgonnettes, ils vont envoyer les forces pour nous appuyer dans le maintien de l'ordre. C'est évident. Mais n'empêche il y a la baisse. Nous ne voulons pas. Nous voulons pas. Donc nous voulons pas. Nous voulons pas. Nous voulons pas. Nous voulons pas. Et nous n'avons pas. Nous avons dit que dire qu'on a marketers et qu'ils se jouent par des dévendants d'ailleurs, ils s'aventuraident. Ils dép ... Ils s'entendent pas toi ! S'il te plaît que là peut-être Non, non, non. Vous avez gefunden. La respuesta ne vous laisse. Dclamation Donc il faut qu'on soit tous nos propres agents de sécurité, nos gendarmes, qu'on soit confiants. Il faut qu'on soit confiants, qu'on soit déjà décidé, mais qu'on soit pour pouvoir se passer dans les lacs de l'art et en Amdoula, dans l'Angola. Voilà, c'est le masque du gage. Merci bien. Bonjour, je m'appelle Omar Khan, je suis citoyen sénégalais et aussi membre du collectif l'Afrique Simobiliste pour sa souveraineté. Je viens ici, aujourd'hui nous sommes au consulat général du Sénégal à Paris pour parler des modalités concrètes pour le dérouler des votes ici le 20 mars. Il est question au Sénégal de voter oui ou non sur un projet de modification de la constitution. D'ores et déjà, j'ai pris le temps d'étudier le projet pendant une dizaine de jours, je l'ai étudié et j'ai pris la décision de voter non. Pourquoi j'ai pris la décision de voter non ? Parce que ce projet ne va pas assez loin par rapport aux attentes des Sénégalais, par rapport à l'impérieuse nécessité de renforcer notre démocratie, nos institutions. Aujourd'hui, la constitution du Sénégal offre toujours des pouvoirs exorbitants au président de la République. Il est érigé en quasi-monarque. Le projet aussi ne va pas assez loin au niveau de l'indépendance de la justice. Comme par exemple, le Conseil constitutionnel et cinq membres du Conseil constitutionnel sont toujours élus par le président de la République. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Et puis après, il y a des droits qui sont des droits déclaratifs. Et on ne voit pas en quoi le droit en environnement sain ou le droit de disposer de nos ressources, comment l'appliquer concrètement. Et aussi, le projet de constitution va ériger, va créer une nouvelle institution qui s'appelle le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce Haut Conseil va siéger, on ne sait pas en fait son rôle. Est-ce qu'il y a beaucoup qui doutent de la sincérité de l'érection au Conseil ? En fait, en réalité, qui ne va faire que caser des gens. Donc toutes ces raisons-là font qu'aujourd'hui, après beaucoup de réflexions, j'ai décidé avec d'autres d'appeler les Sénégalais à se prononcer pour un nom, pour inviter notre gouvernement à réviser son texte, à aller encore beaucoup plus loin. Une constitution ne doit pas être utilisée comme une arme politique, comme un levier, pour permettre au pouvoir en place de s'éterniser. Une constitution doit transcender tout ça. Une constitution est là pour consolider les institutions, pour dire que chaque institution a telle et telle compétence. Une constitution a vocation à renforcer le pouvoir judiciaire, à renforcer le Conseil constitutionnel du point de vue de son indépendance, à permettre à chaque Sénégalais de pouvoir exprimer librement son choix des personnes qui vont les représenter. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, un front du nom s'est créé à Paris. D'ailleurs, nous avions fait une conférence le 5 mars, dans le 18e, pour disséquer les 15 points proposés par le président de la République du Sénégal. Et nous en avons conclu que la démarche du président ne s'inscrit pas, ne semble pas être sincère. Aussi, nous appelons la diaspora à se prononcer massivement pour un nom, pour montrer à nos chefs d'État que la population sénégalaise aujourd'hui est mature et est capable de décider d'un projet qui peut amener le Sénégal de l'avant. Donc merci. Je m'appelle Dorossi, je suis militant du Parti Socialiste et je vote non. Voilà, donc je représente une démarche politique pour expliquer que ce référendum, dans le front comme dans la forme, il mérite un nom. Dans la forme, c'est un référendum qui est parti sur une base immorale, parce que le président s'est régné, il avait promis aux Sénégalais de diminuer son mandat de 7 à 5 ans, il ne l'a pas respecté. Il s'est caché derrière un avis du Conseil constitutionnel et tous les spécialistes, tous les techniciens du droit ont prouvé que c'était un artifice pour le président pour s'échapper. Sur le fond aussi, les propositions, les 15 propositions sur le projet de référendum ne constituent pas des avancées significatives. Parce que simplement, simplement, sur tout ce que le camp du président dit, nous pensons que c'est une tromperie. Parce que le président, malgré tout ce qu'il raconte, il reste président de la paire et président de la République. On ne l'a jamais vu dans une constitution sérieuse. Donc le président, il est encore une fois de plus de tromper les populations et le peuple sénégalais. Donc sur tous ces éléments-là, je soutiens la démarche et la position des personnes des Sénégalais qui ont dit non. Nous disons non. Voilà. Oui, très bien. Je vous remercie. D'abord, nous sommes de la diaspora sénégalaise, comme vous le savez, et donc partie intégrante du peuple sénégalais. Donc nous avons le droit de nous exprimer et l'obligation même, je dirais. Alors, nous avons acquis le droit de vote pour les Sénégalais extérieurs depuis 1993. Donc nous votons aux élections présidentielles, législatives et référendaires. Par contre, nous ne votons pas aux élections locales. Les enjeux de ce référendum, le président de la République a convoqué ce référendum autour de cet nombre de points. Les Sénégalais de l'extérieur sont interpellés. Je prendrai deux exemples. C'est sur la durée du mandat et le nombre de mandats. Ce serait bien que nous y stabilisions cette question au Sénégal, comme nous avons résolu le problème du processus électoral dans la réforme de Kéba Mbaï de 1992, pour qu'au Sénégal, nous n'ayons plus problème de quand est-ce que les mandats se terminent et le nombre de mandats. Parce que quand on regarde aujourd'hui les drames en Afrique, si ce n'est pas des problèmes ethniques, c'est souvent des problèmes autour de la Constitution. Donc, résoudre cette question durablement au Sénégal, on nous dit qu'on ne va plus le toucher. Mais au moins, on ne va pas le toucher pour un horizon lointain. Ce serait important. Le deuxième aspect qui concerne les Sénégalais de l'extérieur, c'est que nous aurons, si la Constitution est adoptée, si le oui l'emporte, nous aurons une circonscription électorale des Sénégalais de l'extérieur qui nous permettront d'avoir des députés qui sont élus sur la base de nos cartes électorales. Parce que jusqu'à présent, les députés que nous pouvions avoir sont mis dans les listes nationales de leurs différents partis politiques. Donc, une fois élus, vous n'êtes plus contrôlés par les électeurs. Donc, ce sont des sujets importants. Donc, nous appelons les Sénégalais de la diaspora en France et ailleurs, qui peuvent nous entendre, à aller voter, quel que soit leur vote. Évidemment, moi, je suis partisan du oui, pour cette raison. Je m'appelle Mamadou Deme, je suis membre d'un petit parti sénégalais qui s'appelle le parti de la Renaissance et de la Citoyenneté, du professeur Sambedjoul Détiam, et membre de la coalition qui travaille autour du président de la République. Oui, je vous remercie. Donc, mon nom est Ousmane Bop, je suis le responsable des élections au niveau de l'Alliance pour la République en France. En même temps, je suis le mandataire qui a été désigné pour le courant du oui, pour la juridiction de la France. Comme vous le savez, ce qui s'est passé depuis le 16, depuis que le président a donné le discours de la nation pour expliquer les raisons et les motivations qui lui ont poussé à concerter les Sénégalais pour se prononcer sur la révision, le projet de révision constitutionnelle, est un acte majeur pour notre démocratie. Je suis pour le oui, naturellement, comme tous les militants de l'Alliance pour la République, tout simplement parce que, quand on regarde, on étudie en profondeur l'ensemble des points qui ont été proposés dans le cadre de cette révision-là sont des points qui sont essentiels pour une démocratie et pour notre jeune pays pour les années à venir. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est ne pas focaliser sur simplement l'intention que le président avait, le discours que le président avait et avait tenu en tant que président ou en tant que candidat politique est un discours qui provient au plus profond de son cœur. Le Conseil constitutionnel, qui est au-delà de la plus haute instance qu'il existe au Sénégal, en a décidé autrement. Dans ce cas, le président ne peut faire, en tant que légaliste, qu'accepter cette décision-là et demander aux Sénégalais de se prononcer sur les 15 points. Quand on regarde en profondeur l'ensemble de ces points, on verra pour chaque point qu'il y a une avancée majeure de la démocratie. Et ce n'est pas simplement des points politiques pour conserver le pouvoir ou simplement comme l'ont fait nos prédécesseurs pour essayer de toucher la Constitution parce que ça nous arrange. Ce sont des points qui vont être essentiels pour nos enfants, pour l'avenir du Sénégal et pour ce qui va venir par la suite. Un exemple, en tant que Sénégalais de la diaspora vivant en France, permettre aux Sénégalais de la diaspora d'avoir des députés qui vont représenter nos problèmes, qui vont parler au nom des Sénégalais de la diaspora, est une avancée, c'est une première. Et j'espère, avec cette désignation-là, la diaspora, qui est un moteur essentiel dans l'économie du Sénégal, permettra dorénavant de pouvoir s'exprimer et de permettre ce qu'on appelle une immigration économique. D'autres points, ramener le mandat de 7 ans à 5 ans, c'est une règle, c'est une règle mondiale, universelle. Toutes les démocraties du monde ont des mandats présidentiels de 5 ans. Quand on regarde les autres points, je ne peux pas les citer tous, on ne peut faire qu'accompagner cette volonté du président et pousser les Sénégalais à voter pour le 8, le 20 mars 2016. Sur la question du référendum, je suis du camp du nom directement, ça n'y a aucun souci. Pourquoi ? Je ne m'attarde même pas, c'est ce que je disais à mon ami Kahn, et je ne m'attarde même pas à l'analyse des points, parce que sur ces points-là, nous y avons travaillé dans les assises pendant près d'un an. J'ai été rapporteur au niveau des assises sur la commission chargée du travail sur les Sénégalais de l'extérieur. Donc il y a des questions. Monsieur Benjeloun ? Donc c'est des questions que j'ai la prétention de connaître un peu, mais je fais partie de la société civile. Mais la vérité problématique, c'est quoi ? C'est que nous avons en face de nous un président qui nous avait promis au second tour, en signant notre charte, sans aucune faille, sans aucune réserve, en signant notre charte, nous avait promis, parce que nous, nous étions pour un candidat qui a accepté de diminuer son mandat de 7 ans et le ramener à 5 ans, partant du fait que c'est en 2008 que M. Ouad, de façon illégale, a ramené ce mandat-là à 7 du président par une loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et à l'époque, le président de l'Assemblée nationale n'était rien d'autre que M. Makissal. Or, quand M. Makissal est arrivé, il nous a promis entre les deux tours de nous rejoindre sur cette question-là et qu'il allait le faire. En 2013, il a fait une déclaration solennelle à Paris en disant qu'il allait le faire par référendum ou au niveau de l'Assemblée nationale selon comment ça pourra se faire le mieux possible en conformité avec la loi. En 2014, il a répété la même chose aux Nations Unies devant Obama comme quoi il diminuerait effectivement son mandat de 7 à 5 ans comme il l'a promis. Et aujourd'hui, en 2016, le 1er janvier 2016, dans son allocution, il nous dit qu'il ne peut pas le faire parce que le Conseil constitutionnel a donné un avis. Donc ce n'est pas un avis qui doit l'empêcher de tenir sa parole, premièrement. Et deuxièmement, ce Conseil constitutionnel, même s'il avait donné une décision, ne devait pas l'empêcher de dire comment leur demander comment pouvoir respecter sa parole. Non, la question, ce n'était pas une question de respecter un article 51 ou 100 ou 10 000 ou j'en sais rien. La question, c'était de dire qu'un président doit respecter sa parole et qu'il nous a menés en bateau et que donc, si c'est une république du mensonge, si c'est une république où le premier magistrat de l'État, la première personne de l'État sénégalais effectivement revient sur sa parole, je ne vois pas sur les autres points pourquoi il faut lui faire confiance. Donc par rapport à ça, rien que sur ce point-là fondamental, parce que je pense qu'en politique, la question de l'éthique et de la morale est la chose la plus importante que des divergences qui peuvent être que temporaires ou conceptuelles ou bien à un moment donné. Par contre, la moralité et l'éthique doit nous emmener, c'est le plus haut degré de l'engagement. Donc sur ce point-là, je ne vote pas le référendum. Sur d'autres points, je les ai, je pense que nous, notre démocratie ne se mendie pas. On n'est pas là pour qu'une personne nous fasse avancer. Nous nous luttons. Nous pensons que la question de la démocratie est un rapport à la lutte, c'est un rapport à être vigilant par rapport à nos politiques. Donc si aujourd'hui, il exhibe notamment un des éléments de révision de la Constitution, à savoir la députation des Sénégalais de l'extérieur avec des députés issus de leur rang et sur lesquels on peut nommer n'importe quelle personne qui se présente en dehors d'être un membre de parti. Nous pensons que c'est une avancée, mais ce n'est pas l'avancée de M. Makissal, c'est l'avancée de nos luttes, c'est des choses sur lesquelles nous nous battons depuis plus de 30 ans en France et aujourd'hui, c'est mûr. Aucun politique ne pourra revenir sur cette question. Mais pourquoi, en même temps, je ne lui fais pas confiance sur cette question-là, c'est que l'avancée dans un référendum ne veut pas dire que ça se fera réellement avec les gens de la société civile. Ça veut dire simplement que tant qu'une loi organique ne va pas suivre cet élément de la Constitution, rien ne se fera. Or, quand nous avons dit pourquoi se précipiter sur ce référendum, il faut attendre qu'on puisse discuter de ces questions, il n'a pas voulu. Donc moi, tant que ces questions-là ne sont pas claires, je n'ai pas encore de raison de vouloir voter effectivement ce référendum. Voilà.